... Voilà un livre d'Alexandre Solzhenitsyn qui s'appelle Une journée d'Ivan Denissovitch. C'est un livre russe, un livre soviétique. Et il a pour moi un double intérêt, d'une part du point de vue littéraire, du point de vue humain, et d'autre part le fait qu'un livre pareil puisse paraître aujourd'hui en URSS et y connaître l'accueil qu'il a reçu. Valeurs littéraires, d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est un tableau des camps de concentration, des camps de travaux forcés soviétiques. Et vous savez, c'est la fameuse règle des trois unités dans le théâtre classique. Cette règle, elle est respectée. Vous avez l'unité d'action, l'unité de lieu, l'unité de temps. L'unité d'action, tout ça se passe autour d'un paysan, un paysan condamné aux travaux forcés, qui s'appelle Ivan Choukov, fils de Denis, par conséquent il est dit Denissovitch, tout s'est concentré autour de lui. L'unité de lieu, c'est dans le camp de concentration et dans le chantier de travail qui est à côté. Et l'unité de temps, c'est une journée, comme le titre le dit, même pas 24 heures, enfin du matin au soir, qu'est-ce qui se passe dans la journée de ce garçon ? Ce qui frappe dans ce livre-là, c'est sa simplicité. Voyez-vous, il n'y a absolument pas de grand style. Il n'y a pas d'éloquence, il n'y a pas de lyrisme. On entend les gens du camp parler comme ils parlent. Tenez, à propos de ceci, il y en a des flémards qui ne veulent pas travailler suffisamment et lorsqu'on a bien travaillé, lorsque le commédo de travail en a mis un coup, comme on dit, ils ont 200 grammes de pain supplémentaire, de ration supplémentaire. Alors, ils ne disent pas, s'adressant aux flémards, ils ne leur disent pas, paresseux, tu ne veux pas travailler et tu ne te rends pas compte que tu ne punis en ne travaillant pas, il faut donc que tu travailles. Alors, voilà exactement ce qu'ils disent, tu ne bosses pas, fumier, et moi, à cause de toi, je vais la sauter, pas question, tu vas bosser comme les autres, mon salaud. Il y a rarement des phrases purement narratives, et quand c'est narratif, c'est écrit sans aucune emphase. Je vous ai apporté une toute petite citation, c'est le départ de la colonne le matin lorsqu'ils vont travailler au chantier. Le chef de la garde récite la leçon qu'il répète chaque jour aux détenus. Prisonnier, attention, pendant le trajet, respectez strictement l'ordre de la colonne. Restez pas en arrière, dépassez pas, ne changez pas de rang, ne parlez pas entre vous, ne gardez pas de côté, tenez vos mains toujours derrière votre dos. Un pas à droite, un pas à gauche sont considérés comme une tentative de fuite. L'escorte ouvre le feu sans avertissement. Les hommes de tête, en avant. Et, main derrière le dos, tête baissée, la colonne avance comme si elle suivait un enterrement. Et il y a beaucoup de styles indirects aussi, c'est-à-dire qu'on se met dans la pensée de celui qui est devant nous, et on l'entend penser dans son langage à lui. La force de ce garçon que je ne connais pas, Alexandre Seguin-Listin, c'est qu'il ne se contente pas de nous associer au destin de ce vivant de Lyssovitz. On est dans le bain avec lui, on est à paix. Il y a une espèce de pouvoir magique, de pouvoir d'envoûtement. Nos réflexes deviennent ceux de ce type à la fin du livre. Un homme pour qui il n'y a plus de problème, je veux dire qu'il n'y a plus de futur, parce qu'il ne sait même pas s'il n'en sortira jamais de son camp de conservation. Alors il s'y est fait à cette idée, pas de futur devant lui, il y a la journée. Et dans la journée, la grande préoccupation, l'obsession, c'est de survivre, c'est-à-dire de manger. Et on entend les petites réflexions que se fait ce paysan, par exemple, quand il dit « s'écrapule le ventre ». Ça ne se rappelle jamais ce qu'on a fait pour lui la veille, ça en redemande le lendemain. Mais ce qu'il sauve, ce qu'il sauve, c'est un sentiment qui est en lui invinciblement. Il était maçon avant d'avoir été condamné aux travaux forcés, maçon. Et il s'agit maintenant de construire une centrale électrique. Alors ce type qui était maçon, quand il se met à travailler, il bosse, selon son langage. Il bosse de tout son cœur, parce qu'il est fait comme ça, parce qu'il aime la belle ouvrage, il aime le travail propre, fini, achevé. Alors même s'il n'y avait pas la ration supplémentaire de 200 grammes, il y mettrait tout le paquet, vous comprenez, tous ses muscles, tout son cœur. Et puis, il y a aussi, surtout, ça, qui sait très bien que le travail qu'on lui demande, c'est quand même du travail d'homme et du travail qui va servir aux autres. Immense différence entre ces camps soviétiques de travaux forcés, pourtant, et les camps nazis. D'abord, la plupart des camps nazis étaient des camps de détermination. Il ne s'agit pas de ça, c'est des camps de rendement. Mais d'autre part, les gars qui étaient dans les camps de déportation nazis, les camps de concentration nazis, quand on les faisait travailler, ils travaillaient pour l'ennemi de leur patrie. Tandis que c'est malheureux, ils sont là, ils travaillent tout de même pour leur collectivité à eux. C'est-à-dire qu'ils travaillent quand même pour leurs enfants. Pierre Dex, qui a présenté le livre, Pierre Dex est un communiste. Et il dit, d'une manière qui me touche, parce que c'est loyal, il dit, j'étais de ceux qui ne voulaient pas croire à l'existence des camps de travail. Je prenais ça pour de la propagande anti-russe, enfin, anti-stalinienne. Et maintenant, ça y est, c'est vrai, on le sait. Ça me fait penser à ces officiers français que je connaissais, que je respectais, que j'aimais bien, des gens qui n'étaient pas allés en Algérie et qui se mettaient dans tous leurs états lorsqu'on leur disait de la torture en Algérie, de la torture à l'état systématique. Prenez ça pour une monstrueuse calomnie, vous savez, c'était rouge de colère. On a su après que c'était vrai. De même, le Pierre Dex dit, il faut reconnaître que c'est vrai. Seulement, il a raison d'appeler notre attention sur le fait que c'est un signe qu'un livre pareil puisse paraître aujourd'hui en Russie, alors qu'il y a la dénonciation la plus directe, vous savez, la plus directe, du scandale de condamnation. Exemple, un garçon qui s'appelle Thurine, il est là pour quoi ? Parce qu'il était fils de Koulak, pas Koulak lui-même, fils de Koulak, ça suffit. 20 ans, 25 ans de travaux forcés. Puis il y a le capitaine de vaisseau, Bouinovski. Qu'est-ce qu'il avait fait celui-là ? Il était escorteur pendant la guerre. Il escortait des convois britanniques sur un destroyer russe. Et il se trouve qu'après la guerre, un amiral britannique lui a envoyé un cadeau, on ne dit même pas lequel, en témoignage de reconnaissance. La police d'Estalé a vu ça, témoignage de reconnaissance, qui vient des britanniques, espion, 25 ans de travaux forcés. Puis il y a le cas de Choukhoff lui-même. Ça, c'est invraisemblable et authentique, d'après ce que nous dit Alexandre Solzhenitsyn. Ce Choukhoff, c'est un paysan qui a été mobilisé quand les Russes ont été attaqués par les Allemands 41. Il a été fait prisonnier. Il était dans une forêt, il était un tout petit groupe, il avait tiré toutes leurs munitions, il était fait prisonnier par les Allemands. Il arrive à se sauver. Quatre jours après, il retrouve son unité. Et il dit, j'ai été fait prisonnier, puis je m'échappe. Alors immédiatement, un commissaire politique et le cong, il lui dit, comment tu t'échappes ? Moi bien sûr, ça peut-être que les Allemands t'ont lâché pour être en espion chez nous. Le malheureux n'y comprend rien du tout. Et il aura ses 25 ans ou 10 ans, je ne me rappelle plus, de travaux sortes forcés, simplement parce qu'il a eu la sottise de dire que c'était un prisonnier évadé, tandis que, dit-il, si j'avais eu l'idée de dire, je me suis perdu dans le bois, puis je rejoins mon unité, il ne lui serait rien arrivé. Il faut reconnaître qu'avec un livre comme celui-là, c'est le système soviétique lui-même qui est en train de lutter contre son propre cancer, c'est-à-dire le cancer policier. Et ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est que le problème religieux s'y trouve posé, je dirais moins posé qu'effleuré, mais à plusieurs reprises, et surtout à la fin, à cause d'un personnage qui s'appelle Alyoska. Alyoska, c'est un baptiste. Les baptistes ont été totalement, d'après le livre, totalement déportés par Staline. Et Choukoff dit, mais c'est des gens qui croient en Dieu, qui s'agène-t-il ? Et le personnage d'Alyoska, qui était ici à plusieurs reprises, n'est pas un personnage antipathique, tant s'en faut, qui parle avec Choukoff. Et Choukoff, qui est chargé, je crois, de nous donner un peu la propre pensée de l'auteur d'Alexandre Sonjenistin, Choukoff, il dit, j'ai rien contre Dieu. J'ai contre les pop, oui, à l'époque, j'en connais quelques-uns qui s'engraissaient pas mal, et puis leurs histoires du ciel et de l'enfer. On sait très bien ce qu'ils en ont fait, en effet, de cette théorie du ciel et de l'enfer. Pas seulement les pop, mais beaucoup d'autres. C'est-à-dire que les nantis, les puissants, les installés, enfin, expliquaient aux pauvres, si vous êtes gentils, vous aurez le paradis, si vous ne vous respectez pas. Et si vous avez de la respectance, si vous prédissez, si vous vous vendiquez, c'est l'enfer qui vous attend. Il y a une énorme différence, vous conviendrez, entre croire en Dieu et croire à cette interprétation-là, du ciel et de l'enfer. Mais Choukoff est un garçon qui regarde, et notre Alexandre Sonjenistin est un garçon qui termine son livre sur une ouverture. Un livre qui débouche, si je puis dire, sur une lumière, enfin, sur une protestation, sur une revendication, sur une libération, sur une espérance. Est-ce que c'est le marxisme qui est trahi ? Est-ce que la pensée de Marx n'est plus là, la bonne ? Mais je me demande, et je me demande de plus en plus, si on parle avec exactitude sur Marx, si on connaît bien la pensée de Marx. Si ceux qui ont parlé au nom de Marx n'ont pas eux-mêmes, tous les premiers, trahi le marxisme. C'est comme, voyez-vous, si on jugeait le christianisme d'après l'Inquisition, ou d'après la Saint-Barthélemy. Et j'ai trouvé là, dans ce livre, une citation de Marx, que je vais vous lire pour finir, et qui me paraît assez saisissante. Marx écrit, « Le communisme est, à mes yeux, la forme nécessaire et le principe énergétique de l'avenir humain. Mais en tant que tel, écrit Marx, il n'est pas le but du développement humain. » C'est signé Karl Marx. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour moi, Marx, j'imagine que le collectivisme, c'est la forme la meilleure que l'homme puisse trouver pour accomplir sa destinée, et que l'essentiel, ce n'est pas le communisme, l'essentiel, c'est l'accomplissement de la destinée humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !